Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Ubi de Challenge 4. Donc aujourd'hui on va se faire le match France-Écosse, du coup match du tournoi Destination. C'était histoire de faire un clin d'œil au tournoi et je ferai du coup les deux prochaines rencontres qu'il y aura du coup à suivre. Donc ça sera l'Angleterre et du coup le Pédial après. Mais bon bien sûr le match a été reporté du coup dans la réalité France-Écosse. Il est reporté dans trois semaines a priori, donc fin mars. Mais du coup j'avais absolument envie de faire le match aujourd'hui, je ne sais pas, j'avais envie de le faire. Du coup je me suis dit qu'on allait quand même le faire et que si jamais la France était toujours en jeu pour la victoire du tournoi ou pour le Grand Chelem, on refera du coup le match France-Écosse, on se le refera différemment en mettant vraiment les vrais effectifs et tout. Parce que là j'ai les vrais effectifs à quelques jours près et les notes ne correspondent pas forcément. Donc on verra. C'est parti du coup pour le match France-Écosse, Finn Russell qui va donc donner le coup d'envoi dans quelques secondes. Voilà c'est parti, allez il faut être à la réception les gars dès le début. Charles Olivon sait bien ce qu'il a fait. Allez voilà. Mais par contre ça c'est pas très bien joué, oh bien joué c'est Ficou, ah dommage Ficou qui a été rattrapé à la cheville. Allez c'est Aldrit qui fait le, qui sort le ballon du Rock. Il fait le rôle du numéro 9. Allez là il y a de la place. Ah c'est bien joué. Oh enfin Katawa qui prend pas la balle au sol, dommage. Dommage, dommage. Là j'ai mis en niveau facile du coup parce qu'en niveau normal c'est un poil trop élevé pour moi pour l'instant. J'ai du mal à vraiment avoir la possession en normal donc je préférerais jouer en facile pour cette vidéo. On verra pour les prochaines. Ah le placage au du coup sur Awas. Est-ce que ça va coûter un carton jaune ? Et j'ai l'impression que c'est Nigel Owens l'arbitre, je pense qu'il lui ressemble. Laitement je pense que c'est lui. Et du coup c'est carton jaune, on va en profiter pour sortir de notre camp. Essayer de trouver une bonne touche. Peut-être pas être trop gourmand, je pense qu'on arrive à trouver une touche comme ça, ce sera pas mal. Voilà c'est fait. Une touche au 40 mètres à peu près. Voilà. 5 joueurs d'enlignement. Allez. Voilà super on garde la balle. Ah c'est bien joué Ntamak pour Aldrit. Vincent. Allez Vincent il la lâche pas, dommage j'avais demandé de faire la passe sur l'extérieur. Il y avait Fiku je crois. Je sais plus si c'est Fiku. Allez faut pas perdre la balle maintenant. Du coup j'ai mis cette vue style TV. Parce que je pense que c'est la vue la plus intéressante pour vous. Même pour moi je crois que dans le jeu c'est celle qui me plaît le plus. Parce que la vue arrière elle est pas évidente. Parce que quand on perd la balle il change la caméra de côté. Donc du coup c'est pas forcément évident pour jouer. Allez là on peut contester. Et on va récupérer la balle du coup. Eh non. Eh non non. Le contre-rack est vraiment abusé. Enfin le... Je sais pas vraiment contre-rack mais... Disons que je pensais vraiment j'ai la gagnée du coup. On était vraiment pas loin de la récupérer. Et ils ont réussi à... A se remobiliser pour récupérer le ballon. Allez c'est bon il y a un avant. Allez. Là c'est le moment de... D'en profiter de ce turnover. Oh ils vont. Non ils vont pas du tout. Le roux. Pour Vakataoua. Allez Dupont veut partir à gauche là c'est le moment. Il y a de la place à gauche. Pour Fiku. Ah dommage Fiku il passe pas. Et du coup on revient aller en avant. La mêlée. Pour l'équipe de France. Allez la mêlée. Faire une belle mêlée ça pourrait être bien. Voilà c'est bon. Ça sort à droite. Avec Dupont la petite fin de passe qui régale. Thomas il est parti. Ah c'est bien joué pour Entamak. Entamak. Ah c'est bien joué pour Vakataoua. Oh non un avant dommage. En avant de Vakataoua dommage. D'ailleurs il est pas très bien fait Vakataoua je trouve. C'est un petit peu ressemblant mais vraiment de loin quoi. C'est vrai qu'il a pas été très bien fait. Allez la mêlée du coup pour les écossais c'est dommage. Franchement on avait une vraie occasion d'essai. Marquer des points. Et là la mêlée bah. C'est un peu compliqué. Mais on arrive à prendre le dessus quand même sur la fin de la mêlée. Mais bah ils vont. Eh on a récupéré le ballon. On a récupéré le ballon. Mais franchement. Je crois que c'est la première fois que je récupère un ballon en mêlée. Je pensais pas qu'on allait le récupérer là dessus. Eh Vakataoua il est passé. Allez Vakataoua ça sent l'essai. Essai de Vakataoua. Eh le petit plongeon qui régale. Magnifique essai de Vakataoua qui nous fait parler une nouvelle fois sa puissance et sa vitesse. Vraiment un régal. Allez on va essayer de transformer ce bel essai avec Romain Tamak. Donc juste à placer le ballon voilà. Voilà non ça devrait être bon. Voilà pour un Tamak ça passe c'est bon. La France qui s'envole 7-0 après 20 minutes de jeu. Et finalement un match qui était plutôt eu assez équilibré. Il n'y avait pas eu de... Enfin quelques petites actions de ma part. Mais globalement c'était pas encore suffisamment dangereux pour l'Ecosse. Et là on récupère le ballon. Et c'est bon. On va réussir à la conserver. Allez Thomas il faudra essayer... Ouh là là apparemment que le placage c'est un petit peu dangereux ça de se soulever comme ça. J'espère que l'arbitre se rend compte si ça... S'il le refond une fois. Ouh là là Ficoua a failli passer. Et des fois j'ai un petit peu du mal à parler en jouant. C'est vrai que quand t'es dans le match c'est pas toujours évident. Ah dommage on a failli passer hein. Enfin j'ai fait une petite feinte mais ça a vraiment failli penser. Passer. Allez Ficou. Ah c'est pas évident. Ils arrivent à bien plaquer dans le jeu. On sent que les placages ils... Même s'ils sont à 2 mètres ils plaquent assez facilement. Mais par contre il s'est fait refouler là mon... Mon joueur. Ouh là là par contre. Allez Aldrit. Allez Ficou. Ficou c'est bien il nous a fait gagner de précieux mètres. Parce que là on était un peu dans le dur. Ouh là là on va perdre la balle. On va perdre la balle. On est juste à côté de notre ligne en plus. Enfin à 20 mètres. Allez allez c'est le moment là de la récupérer. Parce que là ça pourrait être compliqué. Alors vous voyez il y a quand même des moments où c'est un petit peu brouillon dans le jeu. Où l'IA ne prend pas forcément l'initiative d'aller sur les extérieurs. C'est un peu dommage pour le gameplay d'ailleurs. Après c'est peut-être moi qui joue du coup en facile et ça... Ça les incite à plus faire des... Du pick and go quoi. Mais globalement j'avoue que c'est un petit peu dommage. Allez on va peut-être la récupérer cette fois. Oui. Oui 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 c'est pour nous cette fois. Allez Kroos. Aldrich, non Vincent. Ah bien joué pour Thomas. Oh dommage Thomas il... Dommage qu'il ne se relève pas un coup. Ils se font plaquer. Parce que là on aurait pu gagner de pressionette. Oh là là. Aïe 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 aïe. Il considère qu'il a aplati dans son embut. Du coup il y a melee pour l'Ecosse. J'aurais dû utiliser le pied plutôt. Enfin je ne l'ai pas fait mais... Le problème c'est que je sais que le jeu utilise peu le pied. Donc en fait même si j'utilise le pied je vais plutôt perdre la possession qu'autre chose. Et on la récupère. Bon là du coup je vais jouer le pied quand même. Oh non le poteau. Le truc inattendu. Le truc tellement improbable le poteau. Oh mince. Vraiment pas de chance. Allez faut le mettre au sol. On a récupéré le ballon. Super. Oh super. Ils l'ont récupéré aussi. Quelle belle occasion. Ils ratent là. Oulala. C'est un peu brouillon. Il y a des séquences j'avoue. C'est un petit peu brouillon. Allez la melee une nouvelle fois. Allez voilà. On va essayer de gagner de pression mètre. Parce que là dans le jeu on a été un peu dans le dur. Après notre essai là. Ça a été vraiment compliqué. Allez on tire. Avec Vakataoua devant. Et Olivon. Olivon qui récupère la balle. Oh c'est super. On a réussi à gagner 30 mètres. Ça fait vraiment plaisir. On était dans le dur depuis tout à l'heure. Allez Fiku dommage. Oh là là. Il s'est fait découper une nouvelle fois. Je trouve que le jeu est quand même largement à l'avantage des défenses que des attaques. Très clairement. Alors on perd le ballon. Une nouvelle fois de bêtement. Et le contest n'est pas bon en plus. Allez gros 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 placage d'Alderith là. Ah là on va le récupérer. Ah bah oui. Ah dommage. Et je crois que l'Ecossais était hors jeu pour le coup. Là j'ai fait un coup de pied sans le vouloir. Et il y a un placage de l'Ecosse. Ça ne va pas leur valoir un jaune. Tant mieux. Et je trouve que le jeu fait beaucoup de... Enfin les joueurs liés fait beaucoup de placage de haut. Donc à voir. Ah. Je ne vais pas trouver la touche. Donc du coup ils ont mis la balle en touche eux-mêmes. Du coup. C'est la pause. Et on repart directement. Deuxième mi-temps. Entamak qui va taper du coup le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. C'est un peu brouillon là. Allez. Beau placage là de Vakatawa. Dommage. Ah là faut que mes joueurs se organisent. On voit que la ligne défensive n'est pas du tout bien faite. Allez. Un beau placage. Et derrière un beau contest. Dommage. Pas assez présent depuis le début du match. On va la récupérer Charles Olivon qui va exclure le ballon. On va la récupérer Charles Olivon qui va exclure le ballon. Il fait la place. C'est bien joué. Entamak l'a redoublé. Thomas. 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 Ah il se fait arrêter Thomas. Il se fait soulever encore une fois. Allez. Dupont. Sur Chaldrid. Vincent. Sur les extérieurs. Ficou. 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 Oui. Est-ce qu'il n'a rien vu l'arbitre non plus. Est-ce qu'il y a essayé ? Arbitrage vidéo. Nigel Owens. Qui va nous donner du coup la sentence. On va revoir vite fait l'action. C'était bien joué dans un premier temps de Thomas. La belle percée. Après on change de côté. Ficou. Qui arrive à passer la ligne. Mais est-ce qu'il aplatit ? Et non il n'aplatit pas. Et aux images qu'on avait l'impression. Enfin qu'on allait voir. Ça avait l'air d'être logique. Il avait l'air d'être bien bloqué par le joueur écossais. Donc le jeu est quand même assez sympa. Pour le coup. Il y a des petites choses. Quand même qui font que ça se rapproche quand même de la réalité pas mal. C'est plutôt cool. La mêlée qui tourne un petit peu une nouvelle fois. Allez Vincent. Pour Thomas. Ah il n'y a personne sur l'extérieur. Enfin ça m'a l'été. Le lancement de jeu n'a pas forcément été très bien fait je trouve. Il n'y a pas assez de profondeur. Ficou. Ficou. Ficou une nouvelle fois. Ah dommage il se fait reprendre à 10 mètres de la ligne à peine. Ah c'est bien joué. Entamak. Ah il ne fait pas la passe. Oh non Entamak je lui demande de faire la passe. Il ne fait pas la passe. Ah c'est dommage. Allez Aldoït pour Kross. Lâchez. Allez sur les extérieurs. Bien joué Thomas. Allez. La passe. Va Katawa. On recule là. On recule. Et il y a un avantage pour qu'il est en avant de nous. Ah dommage là on sortait d'une belle action avec Ficou. Deux actions derrière avec Ficou. Et on perd la balle un petit peu. On est un petit peu de précipitation. J'aurais dû faire un petit peu de pick and go histoire de... De réorganiser un petit peu mon équipe. Il y a la mêlée qui tourne à notre avantage. Et on arrive encore une fois à récupérer le ballon. Donc ça on voit que là pour le coup j'ai le niveau pour jouer en normal au niveau des mêlées. Et Thomas une nouvelle fois qu'il se fait stopper là par Spartoc. Certainement il récupère la balle. Il récupère la balle le joueur écossais. Et nous derrière est-ce qu'on va arriver à la contester ? Non. Non les gars il va falloir s'organiser bien. Allez Thomas. Allez Moll. Petit Moll. Allez le ballon qui sort directement. Allez Olivon là c'est le moment. Ah dommage Olivon il tape deux doigts de la récupérer. Il était dessus. Bon des fois je fais un petit peu des plaquages dans le vide. Parce que je contrôle pas forcément le joueur que je veux. Oh non. Ah il est parti. Il est parti. On va pas le revoir lui. Je sais pas qui c'était. Et on a pas pu le revoir. Je sais pas qui c'était du tout. Stortog évidemment. J'étais pas sûr que c'était le numéro 15. Mais évidemment vu l'avité sous que ça allait. Ça ne pouvait être que lui. Donc Finn Russell qui va nous transformer ça a priori. Et voilà ça passe évidemment. Et 7 partout du coup. Donc pour l'instant un petit peu compliqué. On est à 60 minutes. Encore 20 minutes. Il va falloir quand même être meilleur que ça. Si on veut gagner le match. Allez c'est bien joué. Va qu'à ta voir. Ah par contre il s'est fait coffrer là. Et ouais. Ah c'est bon. Il est en avant. On va garder la balle. Ah dommage. Il avait passé les bras Vincent. Je crois que c'était. Alors Antoine Dupont. On ressort la balle. Ah c'est bien joué. Ah Thomas. Et à chaque fois il monte très très bien. Les écossais. Ils montent vraiment très vite sur les extérieurs. Ah il a mêlé. Ah nous de montrer qu'on est une nouvelle fois supérieurs. Voilà on garde la balle. Ah la petite feinte là qui régale à chaque fois. Allez c'est bien joué Fikou. Fikou il est passé. Un beau lancement de jeu voilà. Et on va marquer un nouvel essai avec Fikou. Ah Fikou un vraiment super joueur. Et il prouve une nouvelle fois qu'il est encore en forme. Dans une grande forme. Allez Romain Tamac. Pour la transformation. Ce serait bien quand même d'avoir un essai d'avance. Enfin un essai transformé du coup. Et voilà ça va être fait. Antamac. Magnifique. Yes. 14-7. Là c'est pas mal. A 10 minutes de la fin. Ça serait bien de récupérer absolument le renvoi. Allez c'est Aldrich qui est dessous. Non c'est Leroux. Leroux qui l'a eu du coup. Allez ça serait bien de pas la perdre là. Parce que là on est juste devant nos 22 mètres. Voilà Vincent. C'est bien joué Thomas. Il a réussi à passer une nouvelle fois Thomas. Thomas. Là c'est un petit peu l'essai. Voilà quoi genre tu contournes la défense tout va bien. Et c'est de Teddy Thomas. Voilà ça fait plaisir. Pour le coup Teddy Thomas il est pas hyper bien fait. Avec ses cheveux longs là. Bon. Il me semble qu'il les attache. Enfin je vois pas tous ses matchs. Mais globalement je l'ai toujours vu attaché. Toujours vu attaché ses cheveux. Donc voilà. Allez pour Entamac ça normalement c'est cadeau. Voilà ça va passer une nouvelle fois. C'est parfait pour Entamac aujourd'hui. Trois coups de pieds réalisés. Les trois ont passé. C'est magnifique. Bon après les trois c'était des coups de pieds assez faciles. Donc du coup l'influence du vent n'était pas du tout importante. Allez on perd la balle. Allez Hawass. Beau plaquage d'Hawass. Est-ce qu'on va pouvoir contester ? Non pas du tout. Pas du tout. Avec Boutier. Gros plaquage de Boutier là. D'ailleurs Boutier qui s'est fait un petit peu shipper sa place en équipe de France par Brice Dulin. Ça me fait un petit peu... Voilà on va pas dire de gros mots. Mais j'avoue que je suis un petit peu déçu. Mais après Brice Dulin j'adore aussi. Il est vraiment très fort. Mais c'est vrai que Boutier voilà au vu de son parcours et tout. T'avais envie de... Puis en plus qu'il était bon quoi. Enfin il est probablement toujours bon. Mais il faisait du bon taf avec l'équipe de France. Donc t'avais envie de le voir continuer. Et Brice Dulin finalement est encore meilleur. C'est vraiment des choix de riche qu'on a à faire en équipe de France actuellement aujourd'hui. Donc c'est ça qui est vraiment top. Allez Olivon gros plaquage là. Il faut qu'on teste direct. Voilà c'est super ce qu'il fait Olivon. Par contre on va la reperd derrière. On va la reperd c'est dommage. Après un aussi gros plaquage. Ah la grosse crosse plutôt. Allez gros plaquage de marchand. Allez on peut... Non dommage. Dommage dommage. Oh là là oh là là. Ouh là 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 là. Le gros plaquage. Plaquage haut de Hawass il me semble que c'est. Ouh là là ça ça mérite. Carton jaune. Ah ça méritait clairement le jaune hein vu la faute qu'il a faite. Et ils ont choisi la mêlée du coup. Parce que du coup dans les règles du jeu il me semble que là s'ils auraient tapé en touche le match aurait été fini. Donc je sais pas trop s'il y a des règles spéciales pour les coupes. Enfin du moins pour le tour de destination si on peut les modifier ou quoi. Mais il me semble que ça aurait fini le... Ça aurait arrêté le match. Ouh là encore un plaquage limite haut là. Franchement c'était un petit peu limite. Allez bon plaquage d'Aldrid. Oh ça c'est bon ça. Allez Moll. Ouh là là. Mais pourquoi il y a personne là ? Oh non pas maintenant. Oh super le retour. Super retour de Ntamak. Ouh j'ai eu peur ça m'a fait chier de prendre un essai maintenant quand même. A la 84ème on s'est pas fini mais... Il va falloir se reprendre là. Il va falloir se reprendre les gars. La ligne elle est pas forcément très bien formée. Oh super. Super plaquage. Et on va la récupérer. Allez allez non. Ah dommage. On était à deux doigts de la récupérer. Un gros plaquage d'Antoine Dubon. Malheureusement il n'y a pas grand monde au soutien pour gratter la balle. Ah on y est. On y est là. On a mis les mains dessus. C'est bon. Allez on va essayer de conserver deux. De faire juste un pick and go. Voilà comme on a fait. Un deuxième. Et après on va taper en touche. Ou est-ce qu'on n'essaie pas d'avoir un petit peu de... De bonne foi à essayer de remonter le terrain. On va essayer. Allez. Ah bah déjà si on perd la balle on va pas aller bien loin. Allez Entamac. Gros plaquage d'Entamac. Allez on a 90ème minute. Quel match. Avec une très grosse intensité dans l'air. C'est ça le haut niveau de toute façon. Oh dommage. J'allais la récupérer. Et bah c'est fini. Fin du match. Belle victoire quand même globalement de la France. Bon avec notamment un essai où j'ai contourné la défense. Bon c'est vrai que ça c'est pas forcément les meilleures techniques. Mais il faut dire que maîtriser toutes les petites techniques pour... Pour réussir à s'infiltrer entre les trous de la défense. Bah c'est pas forcément évident. Parce qu'on peut voir les défenseurs. Il va essayer à plaquer d'assez loin. A plonger. Vraiment des fois ils sont à 2 mètres de toit. Ils arrivent à te choper assez facilement. Donc le mieux c'est quand même de passer vers les extérieurs. Et donc du coup voilà une belle victoire. Donc un essai de Fiku. Un de Vakatawa et un de Thomas. Je crois que j'avais dit que j'avais mis deux essais de Fiku. Non du coup c'était Vakatawa pour l'autre essai. Mais bon voilà un petit match sympa. Donc voilà j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas c'était une vidéo un petit peu découverte du jeu en même temps. Et voilà donc on se retrouvera la semaine prochaine du coup. Pour une prochaine vidéo. Sur Rugby Challenge 4.